1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bonjour toi, oui toi, toi qui sens que l'hiver est bien là, qu'on va morfler, et qu'en plus ça va être long, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de novembre que dois-tu absolument voir dans les salles, Perfect Days. Il est complexe de parler de la banalité et de la simplicité du quotidien dans le sens celui-ci, qu'il soit personnel ou universel, et reconnu pour ne pas surprendre, pour ne pas étonner et encore moins pour sonner comme cinématographique ou simplement prenant et haletant. Et pourtant il fascine de nombreux auteurs et donne envie à certains de peindre des personnages baignant dans cette monotonie parfois fascinante. Wim Wenders pour sa deuxième réalisation de l'année nous offre un film poétique, une oeuvre touchante, émouvante, sincère et particulièrement fine dans sa peinture d'un quotidien sonnant comme joyeux et enivrant par le biais de ce héros, Hirayama, protagoniste sans grande particularité mais qui parvient, dans un cheminement dramatique évocateur et surtout une immersion totale dans sa position de héros banale, à donner lieu à l'un des films les plus sincères que j'ai vu cette année. Un grand et beau moment de cinéma qui n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est le regard de son auteur et le brio de son acteur. Et là dedans, il y a toute la forme et la force d'un excellent feel-good movie. Un film qui fait un bien fou et que Wenders conçoit comme tel que ce soit dans son fantastique travail d'écriture avec l'auteur japonais Takayuki Takuma, avec lequel il choisit de faire baigner son personnage dans un quotidien sécuritaire mais également terriblement attachant, nous ancrant ainsi dans une monotonie presque émouvante où notre héros ne fait qu'avancer simplement mais avec une telle pureté que l'on ne peut que l'aimer plus. Accompagné par une mise en scène tout en retenue, rappelant que la base même du travail de Wenders est de savoir comprendre et construire des cadres où la simplicité devient un véritable outil de composition et de réflexion dramatique permettant ainsi à Irayama de ne pas s'enfermer dans ce quotidien mais de jouer avec nous, construisant un cocon dans lequel on se sent bien et où chaque petite nouveauté se mue en un événement étonnant qui passionne le spectateur même si cela est banal, même si cela est commun et même si cela peut sonner comme anecdotique. Un anecdotique qui ne fait que donner encore plus de perspectives aux interprétations des différents acteurs. La plupart des acteurs sont très secondaires car si l'on peut retenir le magnifiquement énervant Tokio Emoto dans le rôle de l'acolyte détestable ou la belle et rebelle Arisa Nakano dans celui de la nièce fugueuse c'est bien avant tout le grand Koji Yakucho, immense acteur auréolé d'un prix d'interprétation au Festival de Cannes qui emporte ce film, lui donne son charme, sa puissance, sa générosité, son émotion et la tendresse que l'on ressent pour ce personnage jusqu'à ce dernier plan magnifique et intense par le biais de son interprétation. Si il est une peinture complexe d'un quotidien pouvant rapidement lasser et laisser de marbre Wim Wenders parvient à faire de la base de ce film un voyage magnifique dans ce que l'émotion peut avoir de plus commun mais également de plus universel. Un tendre et délicat parcours de vie teinté d'anecdotes, de petits instants banals de réflexions sur la vie sonnant comme commune mais qui touche à merveille le spectateur au cœur d'un film rare, touchant et attachant. Vous l'aurez compris donc foncez voir Perfect Days. C'est un magnifique moment de commun, une friandise assidulée pleine de banalités et surtout tout ce qu'il peut y avoir de plus tendre et de plus généreux dans un quotidien qui pourrait sembler morose mais qui ne l'est à aucun moment. Sous-titrage Société Radio-Canada